Au repas, en base génie, ciné, motro, content. Hello Monique Pantel. Ami, me gusta mucho, la película de Fabrice Loukini. Ah, vous êtes allé voir les femmes du sixième étage, vous. Avec elles, avec les femmes du sixième étage, on est au septième ciel. C'est génial, génial. Ça fait aimer les autres. Les bonnes espagnoles du sixième et les patrons du deuxième, ils sont tous très sympas. Elles sont débridées, ces bonnes espagnoles. Et quand ils les découvrent, Fabrice Loukini qui est coincé, qui s'emmerde mais qui est riche, quand ils les découvrent, ils les aiment. Ils adorent leurs paellias et puis aussi l'amour nouveau que lui donne une petite. C'est un délice, ne le ratez pas. C'est Carmen Maura, Sandrine Kiberlin, Fabrice Loukini et aussi Nathalia Verbeck qui manifestement... Elle est mignonne cette petite. Voilà, manifestement font un tabac avec ce film. Christine alors ? Non mais moi, je les connais très bien, ces bonnes espagnoles, puisque elles étaient toutes dans ma famille, dans les années 60. Et toutes mes tantes, mes grands-tantes étaient bonniches, parce que c'était des bonniches au sixième étage dans les chambres de bonne. Et c'est exactement ça. Alors en tout cas, on conseille évidemment énormément ce film. Monique, c'est votre coup de cœur de la semaine, les femmes du sixième étage ? Évidemment. Parlez-moi quand même, par exemple, de Halal Police d'État, de films avec Éric et Ramzi. Elle a dû kiffer, Monique. C'est sa cam. Eh bien, figurez-vous que le cinéma était bourré. Ah oui ? Tout le monde se tordait de rire et j'en ai fait autant. Ah oui ? Tant mieux, alors ! C'est con comme la lune, mais on n'arrête pas de se marrer. Ils sont ces deux policiers que vous connaissez, Éric et Ramzi. Ils sont venus du bled pour aider la police française à résoudre une série de meurtres d'épiciers arabes. Ils font que des conneries, mais ils trouvent les coupables, des catholiques intégristes. C'est lourd dingue, mais qu'est-ce qu'on rigole ? Il va le conseiller des églises à la place des épiciers arabes. Largo Winch 2 avec Thomas Sisley et Sharon Stone. Largo, crétinou. Quoi ? C'est crétinou. Le premier film m'avait emballé, le second m'a déballé. Ah pourquoi ? Parce que c'est pas bien. J'ai plutôt aimé ça. Sisley, écoutez, c'est moi qui parle. D'accord, mais enfin, je dis. Ouais, enfin, c'est moi qui vous paye, hein. Oh, pas beaucoup. Tomer, que vous connaissez bien Sisley, le héros, est très mignon dans ses interviews à la télé. Mais il aurait bien mieux fait de ne pas jouer dans ce truc. Pas le copie de James Bond. Où s'en tâche les clichés. Mais il y a quelque chose de rigolo quand même. C'est Sharon Stone, la procureuse. Elle n'arrête pas, comme d'habitude, d'ouvrir ses cuisses. Espérons qu'elle change de temps en temps de culotte. Il se la tâche ou pas dans le film ? En plus, elle accuse Largo de crime contre l'humanité, alors qu'il aime l'humanité, mais ce qui lui donne sa fortune. Il faut quand même dire, pardon, je l'ai vu, ce film. Moi, j'ai trouvé ça très bien réalisé, très bien foutu, tel un James Bond, justement. Et en plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est les seconds rôles. Outre Tomer Sisley, qui est imparfait Largo Winch, il y a quand même autour de lui des gens qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma, comme Nicolas Vaude, comme, hélas, il est disparu depuis, mais Laurent Terzieff. Et même un autre second rôle, un garçon qui s'appelle Olivier Barthélémy, qui sont excellents. C'est-à-dire que, vraiment, ça fait du bien aussi dans le cinéma français de voir d'autres têtes, Monique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui. Bon, super. C'est le chef, alors je dis oui. Bon, mais bon, j'ai plutôt aimé. Alors, un film américain, maintenant. Sex Friends, avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher. Eh bien, Emma et Adam veulent être sexes, mais pas friends. Ils baissent, mais ils ne font pas l'amour. Voilà le sujet de ce film, qui est au cul, c'est que les yeux de l'homme sont au caviar. Ils font le minimum syndical, les deux. En tout cas, lui, il montre ses fesses, c'est déjà pas mal. Ashton Kutcher, pour les fesses d'Ashton Kutcher, on peut y aller, alors. C'est terrible, ils n'arrêtent pas pendant tout le film. Quand on sort, on a vraiment envie d'appeler des amis. Ah oui ? Des amis. Non, mais vous pouvez effacer mon numéro. Ne pense pas à nous dans ces cas-là. La Petite Chambre, avec Michel Bouquet. Ah, le retour de Michel Bouquet au cinéma, avec aussi Éric Caravaca. Ça vaut quoi, La Petite Chambre ? On n'a pas les mêmes envies en sortant, à priori. Ce n'est pas pour moi. Ah non ? Il est très bien, mais il est vieux et cardiaque et il râle tout le temps. Ce n'est pas encore l'agonie, mais presque. Son infirmière... Il y a l'argoïne chez l'agonie, quoi. Son infirmière fait la gueule, mais elle a ses raisons. Éric Caravaca qui est bien, lui. Il est bien, mais les deux autres aussi sont bien. Mais c'est sinistre. Qui voudra entrer dans cette petite chambre ? Je me le demande. En tout cas, pas vous, manifestement. Jewish Connection. Figurez-vous que je l'ai vue. Oui, ça tombe bien. C'est mieux. Et alors ? C'est même un peu le principe de l'émission. Et que j'ai perdu mes notes. Alors, je m'en souviens. Elle a l'oublié. Ce n'est pas formidable. C'est l'histoire des Juifs. Comment ça s'appelle des Juifs ? Des Juifs ? C'est l'histoire des Juifs. Intégristes. Orthodoxes, pardon. Qui font du trafic d'ecstasie. Voilà. On ne croit pas trop. Mais il paraît que c'est vrai. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie ? Oui, c'est vrai. Ils disent que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, pourquoi vous dites qu'on n'y croit ? On n'y croit pas, tu sais. C'est vrai que je ne comprends pas. On n'y croit pas vraiment parce que c'est... Je ne sais pas quoi. C'est trop. C'est too much pour moi. Bon. Je me demande pourquoi ils font le trafic d'ecstasie. Ça, on ne comprend pas bien. Vous n'avez pas vu Gnomeo et Juliette ? Ah non, écoutez. Ah bah, franchement, un film en 3D, il paraît que c'est très, très réussi. Avec Mickaël Gregorio qui fait une voix, non ? Il fait une voix. Enfin, il y a aussi la VO avec... J'ai vu un film pour enfants formidable. Lequel ? Mais c'était... Je n'étais pas au courant. Je l'ai appris quand je l'ai vu en salle. Que c'était pour les enfants ? Oui, et que c'était... Ils avaient utilisé... Moi, ils m'avaient utilisé, je ne le savais pas. Comment ça ? C'est Gnomeo et ses acariens. Ils ont fait tourner mes acariens. Je crois qu'elle nous parle de sa chambre. Ou de sa tombe. Les médicaments ne font plus effets. Monique, n'ayez pas peur. J'ai peur. Ça va bien se passer. Oui. Mais c'est quoi ce film dont vous me parlez ? Non, mais ça n'existe pas. Ah, je faisais des blagues. C'était une blague ! Momo et les acariens. Quelle déconneuse, cette Monique ! Bon, alors on retient cette semaine, si j'ai bien compris, essentiellement le film avec Fabrice Luchini. Je pense qu'elle a piqué des ecstasies de Jewish Connection. Les femmes du sixième étage, c'est bien ça ? Oh là là, c'est génial. Elle est défoncée, Monique. C'est Benichou et Ben Guigui qui sont venus déposer des ecstasies chez toi. Les femmes du sixième étage, Monique Pantel, ce sera le coup de cœur de la semaine. On vous embrasse. Merci beaucoup, monique Applaudissements